... du village de Tangori en général et particulièrement du quartier Tangori Transgari vous avez été nombreux à procéder à une marche pacifique comme vous l'aviez souhaité dans votre lettre d'information que vous aviez adressée à l'autorité administrativa vous avez respecté nos directives respectant l'heure de la marche et vitinéraire qui a été définie comme un accord et pour cela nous vous en remercions sincèrement et vous demandons quand même de persévérer sur cette dynamique de respect de la parole donnée auprès de l'autorité administrative la marche est constitutionnellement reconnue mais demeure tout de même encadrée par des textes et vous avez respecté ces dispositions contenues dans l'arrêté vous avez remis entre mes mains un document, un mémorandum faisant la synthèse de l'ensemble des préoccupations de vos préoccupations au niveau du quartier de Tangori Transgambien entre autres préoccupations vous avez parlé de l'électrification vous avez évoqué également l'état des routes que vous partagez naturellement avec le reste du département vu donc la nature du relief et du sol vous avez parlé de la santé entre autres bref mais pour vous donner juste un petit aperçu de ce qui est en train d'être fait je pense que nous n'avions pas attendu des protestations des populations pour nous intéresser au quartier de Tangori Transgambien quand nous sommes venus en 2015 connaissant bien ce quartier nous avons fait des visites de terrain accompagnés de différents services et à la suite de ces visites là nous avions formulé des correspondances adressées aux autorités compétentes et il y en a des correspondances qui ont été suivies des faits parlant de l'électricité qui vous intéresse au premier plan vous avez constaté durant l'année 2017 au début de l'année qu'il n'y avait pas moins de 3 entreprises qui étaient sur le terrain pour procéder à l'extension du réseau de Tangori Transgambien et à la densification de ces réseaux au niveau de Tangori Transgambien et du quartier Tangori Arrondissement je ne peux pas vous dire avec exactitude le tracé les zones qui sont concernées mais sachez tout simplement que si vous ne voyez plus ces entreprises c'est lié au fait de l'hivernage il y a un mois de cela j'ai interpellé directement donc le délégué régional au téléphone devant votre chef de village et ce dernier m'a rassuré que les entreprises se sont retirées parce que les engins ne pouvaient pas se mouvoir correctement au niveau de ce relief très accidenté c'est ce qui a fait que ces entreprises les 3 entreprises se sont retirées mais je peux vous assurer ici que à la fin des pluies nous allons reprendre ce chantier là c'est un linéaire de 18 kilomètres je pense que n'allez pas vite en bosogne en disant que vous n'êtes pas concerné il faut un point de départ et un point d'arrivée c'est un projet qui est inscrit dans le temps et dans l'espace donc patientez j'espère que vous avez posé une doléance dans ce sens là qui est tout à fait légitime et c'est cette légitimité qui fait que les autorités compétentes ont pris les devants pour vraiment satisfaire cette préoccupation parce qu'au-delà de la nécessité nous voulons aussi résoudre le problème de l'insécurité de l'agglomération Bignona-Tangori et nous ne saurions le faire sans passer par l'électrification de cet important quartier ça je vous le rassure par rapport aux autres points il y a des études qui sont en train d'être menées je pense que quand on va réaliser la boucle des Calunay il y a un tronçon de 22 km qui va relier c'est un ajout qui va relier et Tangori donc la piste par où vous êtes passés de la station MK Excellence jusqu'à la boucle des Calunay en passant par Bourrec et les autres quartiers donc à partir de ce moment les études sont très avancées j'espère que quand on va réaliser ce tronçon l'étude de Vaudoléen sera réglée et pour le reste il y a des études qui sont en train d'être menées mais comme nous n'avons pas encore eu les conclusions qui sont venues des instructions qui ont été données le poste de santé je pense que nous avons pour ceux qui connaissent bien ce poste là nous avons personnellement pris de nos décisions de transférer un matériel qui était dans un poste qui était sous-utilisé pour vraiment donner un patrimoine à ce poste là et nous avons travaillé à ce que d'un agent on a augmenté l'effectif jusqu'à 3 à 4 agents je pense qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits et cela mérite d'être relevé c'est vrai que c'est pas suffisant c'est pas suffisant nous travaillerons davantage à attirer l'attention des autorités compétentes pour que vraiment ce poste de santé qui a un maillage qui est important et qui occupe une position stratégique au niveau de cet important quartier pour que ce poste vraiment soit davantage donc appuyé par les ministres compétents maintenant en résumé je peux vous assurer ici je ne parle pas de politique de ce qui vous oppose avec votre maire vous l'avez nommé élu en ce moment j'étais pas encore sous-préfet si vous avez des problèmes particuliers avec le maire vous les réglerez à votre manière avec le maire je n'entre pas dans ces considérations politiques moi je veux vous parler de l'aspect technique de l'aspect administratif selon notre échelle de responsabilité on va instruire minutieusement le document et chaque point contenu dans le document chaque doléance fera l'objet d'un rapport transmis à l'autorité compétente acquis de droit donc en résumé c'est ce que je peux vous assurer ici je ne vous dirai pas plus je ne vous dirai pas ce dont je n'ai pas la maîtrise mais je loue encore une fois le sens de votre responsabilité surtout les organisateurs que j'ai reçu hier et je pense que nous avions nous avons parlé de beaucoup de choses c'est des responsables je pense qu'ils auront l'amabilité de vous faire le compte-rendu donc de notre entretien hier tard vers le soir je pense que j'étais vers 18h-19h c'est pour vous dire que nous sommes sensibles à Vaudolayens les autorités compétentes notamment le préfet parce qu'il n'y a pas moins de 15 jours ou 3 semaines le préfet a convoqué la commission auxiliaire de protection civile avec les services régionaux et on a fait le tour du quartier de Tangori c'était pour avoir une idée exacte du phénomène du branchement clandestin les services de sécurité aussi ont fait le rapport et je pense qu'à la suite de cette visite là le préfet a fait un rapport de compte-rendu je pense que d'ici peu de temps vous verrez et nous essayons de voir avec les responsables de la Sénélec bien sûr en rapport avec le préfet et le gouverneur de la région comment faire quand même pour vous donner des informations beaucoup plus précises sur ces projets là qui sont en train d'être réalisés parce qu'il faudrait aussi que vous soyez informés de ce que l'Etat est en train de faire au niveau de votre quartier donc nous sommes prêts à vous recevoir à chaque fois vous laisserez nécessaire mais quand même ne cédez pas à l'attention ne cédez pas à la vision il y a un monsieur qui a fini son discours par des menaces nous ne sommes pas du genre à citer la menace mais tant que vous respectez les règles qui sont établies pour vous permettre de jouir de vos libertés nous serons là à vous accompagner et à vous encadrer la gendarmerie est là malgré les situations sécuritaires et difficiles de l'itinérale la gendarmerie a tenu à vous encadrer et à vous accompagner tant que vous ferez preuve de responsabilité nous vous accompagnerons mais quand même l'Etat ne cédera jamais à la pression d'un groupe de citoyens et vraiment je vous conseille de ne pas vraiment verser dans cette tendance là vous avez déjà des autorités qui sont attentives réceptives à vos doléances parce que nous vivons légitimement donc il n'y a pas de problème nous allons vous aider vraiment à améliorer votre situation à améliorer votre manière de vivre dans le quartier donc c'est en résumé ce que j'avais à adresser à la population tout en étant au moins